Généralement, dans une petite structure, c'est la créativité qui est à la naissance même de la création de cette petite structure. Et l'innovation, à ce moment-là, elle est presque sauvage. C'est-à-dire qu'on invente tous les jours, on a tous les jours une nouvelle idée. Et c'est ce qui pose d'ailleurs problème, c'est qu'on invente tellement qu'on oublie parfois d'avoir une vue business de cette innovation et d'essayer de les concrétiser avec un plan un peu plus business thinking. Donc cela étant, comment est-ce qu'on innove ? On n'innove pas non plus juste pour le fait d'innover. Il y a aussi une démarche qui demande beaucoup de travail. Et par exemple, si je prends l'exemple de B-Boll, c'est qu'on va au quotidien observer ce qui se passe, que ce soit chez nos clients, les écouter. On va observer nos compétiteurs, voir ce qu'ils font. Et puis aussi, on va essayer d'avoir des idées qui viennent de notre propre entreprise. Et sur base de ça, on va commencer à émettre des nouvelles fonctionnalités dans notre outil. Et une fois que ça est fait, on va dépouiller l'idée principale pour pouvoir reconstruire quelque chose en l'essayant dans une première version, en faisant quelques essais, quelques erreurs. Et peu à peu, on va obtenir quelque chose de beaucoup plus ciblé par rapport à l'usager. Donc ça va avoir un sens pour lui, vu qu'on aura testé plusieurs versions avec lui. Mais également, c'est en laissant l'espace et le temps à l'accident. Donc, par ça, j'entends, c'est qu'on pense que chez nous, l'innovation arrive souvent par accident. Et si on ne laisse pas un peu d'espace et de temps pour ces accidents, pour qu'ils puissent arriver, en fait, l'innovation n'arrive pas. Pas de complexe par rapport au grand, parce qu'effectivement, il faut y aller franco. Et ça, c'est aussi un des messages. Il y a peu, on a été invité par Google en tant qu'entreprise innovante. Petite structure de trois personnes en Wallonie un peu perdue. Et pourtant, on a été invité. Donc, démystifier, c'est possible, ça existe. Et donc, ça, c'est pour toutes les autres petites entreprises aussi. Moi, si je n'avais pas eu un exemple de quelqu'un qui l'avait fait avant moi, jamais me serait venue l'idée de pouvoir le faire, de pouvoir aller envoyer un mail à Google en me disant, ils vont peut-être m'inviter. Ça s'est passé comme ça. J'ai envoyé un mail dans l'océan, comme une bouteille à la mer. Et pourtant, c'est passé. Et c'est ce premier exemple d'un ami qui l'avait fait, où j'ai pris conscience que c'était possible. Voilà, c'est peut-être le message pour les autres, c'est que c'est possible.